Salut à tous et bienvenue dans Xbox TV, votre rendez-vous de la communauté francophone. Aujourd'hui dans les news, on s'intéresse à la nouvelle mise à jour de la Xbox One, ainsi qu'à la première compétition e-sport sur Titanfall, la Xbox One Titanfall Cup. Dans Insider, nous partons dans l'espace avec Destiny et enfin, ce mois-ci c'est Derkos qui se dévoile dans notre Lighton avec une interview très, très personnelle. On commence avec la mise à jour de septembre. Au programme, l'arrivée très attendue d'un nouveau lecteur média qui vous permet désormais de lire vos fichiers depuis un disque dur ou une clé USB. Mais ce n'est pas tout, de nouveaux formats vidéo et audio seront disponibles d'ici la fin de l'année, tels que les MPEG-2, les GIF animés ou encore le MKV. Si vous êtes fan de musique, de série ou de cinéma, cette mise à jour devrait vous ravir. Vous en avez marre de vous balader dans votre Titan, de passer vos nerfs sur des bottes, de ne pas donner la pleine mesure de votre talent ? Alors venez tenter votre chance dans la première compétition e-sport de Titanfall. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 septembre sur le site Glory4Gamers. Cette compétition est importante parce que déjà c'est la première grosse compétition en France sur Titanfall. Ça fait six mois que le jeu est sorti, il n'a jamais été si agréable à jouer. Il existait un petit peu déjà d'e-sport sur Titanfall et du coup on a été voir la communauté qui jouait déjà et on a demandé quelles règles pratiquaient pour ce type de compétition. En 5 contre 5, les matchs par élimination permettront de sélectionner les participants aux demi-finales qui auront lieu début octobre. Ce ne sont pas moins de 128 équipes qui sont attendues avec à la clé 10 000 euros de lot à gagner dont 6 500 en cash. Et tous ceux qui auront la chance d'atteindre la phase finale se donneront rendez-vous sur le campus de Microsoft. Alors maintenant que vous avez toutes les infos, il ne vous reste plus qu'à prouver votre talent et à remporter la victoire finale. Et les gars, si vous voulez être invité sur le campus, surveillez bien les réseaux sociaux d'Electronic Arts et d'Xbox, des places seront à gagner. Dans l'histoire du jeu vidéo, il existe des licences et des studios qui marquent. Bungie fait incontestablement partie de cette élite. En 2001, le lancement de la première Xbox voit apparaître sa première icône, le charismatique Master Chief. Ravi de vous voir, Adjudon. Et cette année, Bungie entend bien récidiver avec un nouveau titre qui a fait une entrée fracassante dans le cœur des joueurs lors de sa bêta en juillet dernier. Avec Destiny, Bungie veut entrer dans une nouvelle ère de jeux vidéo. Pour savoir si ce pari fou sera réussi, la parole est aux joueurs. À vrai dire, je me suis retrouvé comme si c'était un parfait mélange de tout ce qu'avait fait Bungie par le passé dans une nouvelle sauce. C'est-à-dire que j'ai retrouvé ce côté science-fiction qui est propre à Bungie, un peu rétro-science-fiction qu'ils avaient eu dans Halo et dans Marathon, fusionné au côté médiéval, qui est un peu le cœur du studio, qui est leur façon de penser. Vraiment, on sent que c'est l'univers qu'ils avaient envie de créer parce que ça leur ressemble. Quand on connaît vraiment bien le studio, quand on connaît leur culture, c'est exactement eux. En fait, je me retrouvais chez moi, encore plus en ayant connu Halo comme il fallait. La force de ce Destiny, c'est surtout son univers et sa diversité. Chaque personnage sera personnalisable. Vos armes, votre équipement et même vos véhicules reflèteront votre identité. Mais l'arme fatale du jeu est de faire disparaître la frontière entre solo et multijoueurs avec une aventure 100% connectée. Étonnamment, j'ai été agréablement surpris. J'ai fait du mal à m'imaginer comment en FPS on pouvait avoir ça, sachant qu'en général, les FPS monde ouverts. Enfin, moi, sur Bordaland, je m'étais un petit peu ennuyé au bout d'un moment. Et puis au final, le fait d'avoir cette espèce d'événement dynamique qui va te ramener d'autres joueurs, ça donne un impact de folie au monde. Tu ne vas jamais t'ennuyer. Tu vas lancer tout seul parce que tu n'as pas de pote, il est 6h du mat, tu es dans un autre pays. Et tu vas quand même réussir à trouver du monde et peut-être à créer un petit groupe parce que tu vas dire, écoute, on a fait 2-3 loot, on a fait ces techniques. Je t'envoie un petit message privé pour te dire, rejoins ma favorite team et on va jouer ensemble. Alors, peut-on vraiment dire que Bungie a réussi à égaler Halo ? Moi, je vais dire qu'il vivra verra. Je ne mettrai pas tous mes œufs sur Destiny, mais j'attends d'être surpris. J'ai été surpris pour la bêta, alors pourquoi pas avec le jeu final ? Pour ceux qui n'ont pas encore de One, sachez que Destiny est offert pour l'achat d'une console chez certains revendeurs. Destiny est disponible sur Xbox One et sur Xbox 360. A 19 ans, Derkos s'est 50 000 abonnés sur YouTube, 13 000 followers sur Twitter. En 2 ans, il est devenu une référence sur FIFA, et notamment sur FIFA Ultimate Team. Avec son compère Psycho 17, il propose notamment de découvrir le jeu au travers de pack openings et de conseils. Mais Derkos, c'est aussi une grande histoire d'amour avec la série Halo, et nous sommes allés chez lui, à sa rencontre, en Auvergne. Alors Derkos, dis-nous, en tant que fan de Halo, qu'est-ce que tu penses de ce Halo Guardian ? Halo Guardian, on n'a pas eu énormément d'informations. Après, le peu d'informations que j'ai pu voir sur ce Halo 5, on peut le dire, c'est que graphiquement, il y avait très très lourd. Et la bêta de Destiny, alors ? La bêta de Destiny, je l'attendais beaucoup. Avant, on n'avait pas beaucoup d'infos sur Destiny. Après la bêta, voilà, moi, je l'ai surgeeké, limite, la bêta. J'ai passé plus d'un jour de jeu dessus, donc c'est quand même assez énorme. Et j'ai envie de dire, limite, ils en ont trop mis dedans. Je pense qu'ils auraient dû garder quelques trucs secrets, par exemple, la lune, etc. Je n'ai pas forcément l'habitude de ces jeux. Moi, c'est FIFA, c'est Halo. Donc, ça me permet de tester de nouveaux types de jeux. Et en plus de ça, voilà, c'est un côté futuriste, un petit peu à la Halo. Non, franchement, j'aime beaucoup. Bon, on ne pouvait bien sûr pas éviter la question. Quel est ton avis sur FIFA 15 ? Ça va être du lourd, je pense. Parce que j'ai pu tester pas mal Ultimate Team, comme je suis spécialisé là-dessus. J'ai beaucoup aimé. Globalement, je pense que ça va être un bon jeu. Après, est-ce que ça va révolutionner le jeu du football, la simulation du football ? Je ne sais pas. Moi, ce que j'attends, en tout cas, c'est Ultimate Team avec les nouvelles fonctionnalités d'Ultimate Team. Allez, on passe maintenant à un petit portrait chinois. Mais alors, attention, question courte, réponse courte. Tu es prêt ? C'est partout. Si tu étais un héros de jeu vidéo ? Johnson 17, Master Chief, franchement, voilà. Si tu étais un type de jeu ? Les FPS. Si tu étais un jeu indépendant ? Super Meat Boy, je pense. Oh yeah, bon choix. Si tu étais un jeu solo ? Assassin's Creed. Et si tu étais un jeu multi ? Je pense Halo, parce que c'est le jeu de mon enfant. C'est là où j'ai vraiment commencé le multijoueur au niveau du Xbox Live. Si jamais tu étais perdu sur une île et que tu ne devais garder qu'un seul jeu vidéo pour le reste de ta vie, ce serait lequel ? Là, je vais en avoir deux. Ça va être FIFA et Halo, encore une fois. J'arrête pas de parler de ça, mais ça va être les deux. Bon allez, le mot de la fin ? Pour l'Auvergne, les abonnés seront de quoi je parle. Et voilà, Xbox TV, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain avec du très lourd, puisque nous parlerons de Sunset Overdrive et d'Assassin's Creed Unity. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Xbox FR et à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et puis surtout, faites-nous part de ce que vous souhaiteriez voir dans le prochain épisode. On vous écoutera les amis. À bientôt, bye !